Inam Yalash est actrice, vidéaste, monteuse, connue principalement pour sa chaîne YouTube et la série Solange Te Parle. Dans une prodigieuse entrevue, Inam Yalash nous explique comment elle en est venue à créer sa chaîne YouTube et les émissions Solange Te Parle. La technologie qu'elle a utilisée, son processus de création, comment elle en est venue à dépasser plus de 200 000 abonnés et plus de 2 millions de vues. Elle nous révèle les retombées financières que cela lui procure. Chers membres, voici Inam Yalash. Inam Yalash, bonjour. Bonjour. À quel moment est venu le succès? La rencontre avec YouTube a été un grand déclic. Y croire moi, le faire et l'exposer. Près de 2 millions de vues, parce que Solange est un personnage assez casanier. Ça s'est construit très graduellement. Mon public est très varié. Je peux très bien faire une vidéo sur ma relation à une plante verte. Il y a une dimension un peu philosophique à mon travail. J'écris devant la caméra et utilisais, pour commencer, les moyens qu'on a. Alors maintenant, on va parler de votre film, Solange et les vivants. J'ai rencontré mes productrices grâce à Solange, faisant du cinéma guérilla. Donc je me suis retrouvée avec ces roches. Mais quand on a une équipe, des acteurs, un plan de travail, un temps limité, la matière récoltée était vraiment chouette. Je ne sais pas, c'est tellement gratifiant de tenter des choses chez soi. Vraiment, le long métrage en plus m'a donné envie de revenir sur YouTube. C'était vraiment pour moi l'aboutissement rêvé. Mais que des artistes s'emparent de ces outils-là aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada